Musique Voilà, merci beaucoup à vos chers internautes Habituez-vous avec cet espace Donc un temps avec Agrave Songanzi Les amis, les amis, les amis Nous avons fait le Congo Dialogue Nous avons créé uniquement pour l'analyse Entre nous C'est-à-dire entre vous et nous De manière interactive Qui on peut recevoir Et qui on peut parler Et ça va nous permettre Quand même L'actualité politique L'actualité culturelle L'actualité même de l'église Ou des églises Comme je peux le dire Voilà pourquoi moi je dirais un grand merci A notre patronne Elle c'est Madame Francine Guimbe Merci pour l'opportunité Également à toute la grande équipe des Congo Dialogue Nous sommes là juste pour travailler Et je vous signale que Aujourd'hui je suis assisté par mon chef Il s'appelle bien Rikki Lokani Mon Kondi Il est avec moi Et merci aussi à Honorable Merci à Dorian Merci à Maradoshé Merci à Mira Et à l'ingénieur fils également Donc c'est une grande équipe Non seulement en nombre Mais aussi en grandeur Donc cela veut dire qu'on travaille Chose internaute L'élo L'actualité l'oblige En République démocratique du Congo L'actualité L'actualité Est-ce que c'est un processus électoral C'est un processus électoral Par rapport Il y a invalidation Il y a invalidation plutôt Il y a candidature La députation provinciale C'est-à-dire Honorable Zachary Babas Au Azali Honorable actuellement Azali Député national Mais A notre grande surprise Il y a C'est-à-dire Il y a invalidé Parce que Azali Il y a La députation La nationalité C'est-à-dire 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 Congolais Et Il y a une réaction Pour la première partie Il y a une réaction Et Honorable Zachary Babas Et deuxièmement Il y a C'est-à-dire 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 Joseph Kabila Ou Azali Actuel Président De la République Et Toch-yok Maloba Il y a Président Vital Kamere, Ndeko Joline Makelele, Azali Honorable Océan et Aïense, Tukoyokapé, Ndeng Azali Corrépondre Ndeko Nabisso-Franci, Kalongo, Azali, en exil, je peux le dire, Na Kote Kuna Apoto. Et pour finir, Tukozoa, ou la troisième partie Tukozoa. Porte-parole, il y a parti, il y a président Djo Mindonga, là, où Azali n'a pris un petit peu de prison. C'est un opposant qui est connu de tous. Il a fait prêve quand même. Il y a Moussala Naïe, Ndeng A Travaya Tilelo, Azali Jounes à prison et puis Tukoyeba, Ndengenini, Etta Naïe, Azali Ndengenine. Voilà pourquoi je vous demanderai d'être toujours fidèles avec nous et on va suivre ceci. Déjà, on suit l'élément de l'honorable Zagari Berbassu et puis on va revenir. Je tenais qu'on ait sorti les listes des candidats invalidés il y a près de 10 jours et que moi, en fait, il me concerne ça sort par une lettre et cela se fait comme si on m'a m'adoué, on veut demander mon avis. C'est vrai que je ne suis pas candidat à la députée provinciale, je ne suis plus candidat à la députée nationale. J'ai voulu consacrer mon temps pour faire la campagne de mon candidat président afin de me positionner aussi là le 6 mars de l'église. Donc, avoir la toute la littérature qui ressort de cette correspondance, on sent très misé à moi qu'un malin s'est permis de vouloir me donner des privilèges que je n'ai pas, c'est-à-dire, au lieu d'être invalidé comme tout le monde, eh bien, moi, c'est comme si je bénéficiais d'un traitement spécial de la part de la Sénat. C'est un faux. C'est un faux, à mon avis, parce que je ne suis pas candidat, surtout pas à Kingdance. Je ne suis candidat ni aux élections provinciales, ni à l'élection de l'Assemblée nationale. Moi, j'attends le Sénat. Je laisse un peu les offens des provinciales et l'Assemblée nationale à ce que moi je qualifie de l'Udjana politique. Écoutez, cette histoire de nationalité est du Méline Médou. En ce qui concerne un certain nombre de cas, on a visé des gens de manière injuste par la dénonciation. Vous savez que beaucoup d'étrangers, des Congolais, des pénales nationalités des pays limitrophes n'ont jamais été inquiétés alors qu'ils sont américains, canadiens et tout le reste. On a visé ce que c'est qui a dit en Europe parce que les résistres de la population sont disponibles. Voilà, c'était le député national Zachary Bababassué. Je rappelle dans une correspondance adressée au président du regroupement politique AMK, plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. La CENI indique que le candidat Bababassué Wishia Zachary inscrit sur la liste de vote à l'élection des députés provinciaux est frappé d'inéligibilité pour défaut de nationalité congolaise en violation des dispositions des articles 9 et 148 de la loi électorale. Aussi, la CENI demande à ce regroupement politique de procéder descendent-les à la transmission d'une déclaration complémentaire de candidature auprès de la CENI en remplacement du candidat concerné. congodialogue.com NABANZÉTE Pro-Fi Pro-Fi Yabandégo Moussousou Toi Minggi Minggi Yabandégo 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 Pourquoi ils veulent toujours travailler à l'intérêt ? Il y a une majorité, tandis que le pays nous appartient tous. Donc, nous ne sommes pas là pour insulter les autres. Nous sommes là juste pour décanaliser notre débat. Et surtout, si vous avez un numéro de salle de banalise, si vous avez des questions, il y a un peu d'analyse, il y a un peu d'analyse, et vous allez vraiment bien pour l'analyse, surtout pour tous. Et, dans ce qui nous a dit, il y a un peu de lobby. Est-ce que le droit est-il à la décision par rapport à un candidat ? Est-ce que le droit est-il à la décision ? Ou encore, le droit est-il à la décision par rapport à un processus électoral ? Je dis bien, nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas contre. parce que ces pays nous appartiennent tous donc les gens appartiennent tous nous avons été exposés nous sommes aussi ce qui est honorable parce que ce qu'il y a c'est que vous reconnaissez ce qu'on va dire il y a c'est que vous reconnaissez les candidatures surtout dans l'AMK où ils allaient soutenir la candidature et les apostilés n'ont pas de mentir mais qui trompe qui j'ose croire vous avez la réponse et puis on va passer à la deuxième partie surtout où ils allaient où ils allaient par rapport par rapport à ce qu'il y a qui a travaillé à l'intérêt il y a la Kabylie c'est à dire en faveur il y a M. Joseph Kabyla Kavange c'est à dire ce qui est plus loin c'est l'œil de la Kabylie au sein de l'opposition est-ce que c'est vrai ? ils travaillent à l'intérêt il y a la Kabylie ou encore il travaille à l'intérêt de l'opposition ou du peuple parce que tout se trompe c'est à dire être de l'opposition c'est ça être à côté du peuple non moi je ne partage pas cet avis parce que la plupart des gens au lobby lobby c'est à l'opposition l'élo ils ne savent pas qu'il y a la majorité ils ne savent pas qu'il y a la majorité et le lobby l'élo ils ne savent pas qu'il y a la opposition donc soyons vigilants surtout tout le monde il y a la réaction et surtout on va se retrouver pour la suite congo-dialogue.com on a qui t'en a assez niveau on a été on a des débats il y a toujours l'icolo au même exemple on a aussi mais il y a un lobby non il y a qui peut y aller parce que ceux qui te un jour saura continuer te retraiter il n'y a rien à traiter mais bien en distinguant bien il y a autre chose certes il y a un démenti ou l'autorité il y a AMK parce que Pona Vital il croit que Moïse n'est pas là-dedans mais bien militant je ne vous le cache pas il y a une main noire mais il y a une main noire il y a une main noire il y a un député il y a moins d'une année il y a moins d'une année il y a combien de temps il y a combien de temps alors donc à partir de là il y a un député il y a un député position bon merci la tonne bon enfin il y a un député opposition vous avez lu la liste il y a un député qui ne va pas invalider il y a un député où tu es au bas que ceux qui m'ont vous a tout le temps dans la position contradictoire il y a tout ça l'attention il faut analyser chacune de ces positions oui mais il y a un député qui s'appliquait dans la caméra car il y a un marambo tout le temps les lois à Zawa les lois à Zawa les lois à l'obibou les lois à l'obibou si vous avez un député il y a un député qui vitale la caméra dans la position clarté j'ai été élu indépendant j'ai adhéré à l'UNC parce que la vision de Vital Kamere dans le monde politique il y a une vision de ce qu'il y a été il y a un adhéré à l'UNC mais ce qui nous a expliqué chacune des démarches à Vital il y a un député à l'élection de Salami en 2011 mais tout le temps de Vital Kamere dans le 2006 il y a eu un député il y a eu un député Jean-Pierre Bémbaté il y a eu un député dans le 2011 on n'a pas fait un député ensemble on n'a pas la démarche on a juste sali ensemble mais il y a eu un député ça c'est rien il y a eu un député un député il y a eu un député à l'adisabé il y a eu un député dialogue sur la partenité à la communauté internationale et ça m'a été parce que c'était la condition il faut la communauté il faut la résolution au conseil de sécurité donc il fallait on ne va pas refaire l'histoire malheureusement parce que oui bon on ne va pas quand même il y a eu un député 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 message il y a candidature commune et opposition je ne vais pas pas être pessimiste par rapport à nous il y a eu un député je ne vais pas vous confie vos leaders sont où ? est-ce que c'est possible ? est-ce que vous vous êtes en train de faire ? nos leaders c'est ça un vrai leader un vrai leader il y a eu un député leader donc quelque part même je ne vais pas mais ce qu'il y a un leader il faut un visionnaire donc il faut à Mémabatounaïe, il y a une unité. Lélo, il y a la Vitel Kamere, il y a la Moïse Katoumbi, il y a la Jean-Pierre Bemba, il y a la Félix Tissékedi. Il faut tous aller à mesure qu'il y a Mémabatou une unité en position. Oui, mais ça tout le monde le dit. Concrètement, vous en êtes où ? Concrètement ? Bazo Solola ? Oui. La télé-missinante ? Ah non, non, non. Je peux vous dire que Bazo Solola. Il y a Mémabatounaï a participé même. Dans ma solo, il y a 4, 4, il n'y a pas longtemps. il n'y a même pas 3 jours. Donc c'est la preuve que Bazo Solola et Bazo Préa Kossé dépassé Bissot-Battouzana-Sénabango tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Parce que Mottoutou a-t-il attaqué un des grands leaders à Mémabatouna ? A-t-il même en opposition dans le boulot ? Il faut que Bazo Solola Kabila. Voilà ce que je voulais dire à ce qu'on. CongoDialogue.com Je suis dit qu'il y a un petit peu qui est un bon nom qui est un lobby par rapport au président Aé Vital Kamere pour qu'il a choisi Kabila et pourquoi il soutenait Kabila à l'époque parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'opinion sur l'opposition. Bien qu'il n'est pas dans l'opposition. Mais je crois que ma réaction il y a une réaction qui est en train de travailler le monde entier. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'opinion que je n'y a pas d'opinion. C'est-à-dire une vidéo qui est partagée de manière interactive. Donc chacun de nous doit donner son point de vue. Surtout le commentaire qu'il n'y a pas d'opinion. Quand vous avez fait ce commentaire, en tout cas, il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion. Mais il n'y a pas d'opinion. Vous allez nous excuser pour des problèmes techniques. Ndeko Franci Calombo a déclaré très bien à l'hobie qu'il n'y a jusqu'à présent Ndeko Kamere la déclaration au profit de l'opposition. On va dire qu'il n'y a Ndeko Franci Calombo sans l'engagement. Il n'y a pas d'opinion. Mais si on peut aller plus loin, même Ndeko Franci Calombo il avait aussi soutenu la majorité actuelle. Ndeko Franci a travaillé à l'hobie qu'il n'y a pas d'opinion. Et d'ailleurs, Franci Calombo a déclaré très bien à l'hobie qu'il n'y a pas d'opinion. Ben, on ne sait pas pourquoi ils ont dit qu'il n'y a pas d'opinion. Est-ce qu'il y a eu de lien ou il y a de lien entre les gens et qu'il n'y a pas d'opinion qui a joué un rôle ou qui a joué un rôle ? Là, on ne sait pas. Je crois qu'ensemble avec vous tout le monde on va découvrir parce qu'il y a un temps avec K. Graff qui a dit « En tout cas, il n'y est pas d'opinion. » Ce qui est né aussi qu'il n'y a pas d'opinion. Parce que je suis en train d'avoir eu un rôle où il n'y a eu mal de joie. Il n'y a pas d'opinion. il n'y a pas d'ordidion. Parce qu'il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion. On ne sait pas de la société civile. Ils auront toujours un mot à dire par rapport à Nanyango. Et voilà pourquoi il y a la quibine au-delà où il y a eu un déconneur qui est au-delà de la société civile. Quand on a décortiqué qui du mieux entre les banques. On a le droit au-delà, on a le droit au-delà. Et sans plus tarder, je demanderai encore qu'on puisse nous balancer. Le lelement du porte-parole, il y a le mouvement, il y a le président Diomidonga, où il y a Zali qui continue toujours à la prison centrale et à la prison centrale. Il y a un état de santé qui est à Zali Bouni. CongoDialogue.com Dans les quelques jours qui suivent mon client pour qu'il aille se faire soigner. Là, je suis rassuré. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles on peut lui refuser la libération conditionnelle. Je vous rassure que l'homme a répondu que le dossier est en cours de sept mois et que mon client bénéficiera certainement de la libération conditionnelle. CongoDialogue.com Voilà. Parce qu'il y a pas mal de gens qui souffrent. Mais il y a des soins qui souffrent. Il y a des ministres à l'Obi-Boué. 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 vraiment d'avoir été avec nous pendant ces ces beaux temps que nous avons passé surtout pour la analyse on prépare des très bonnes choses ça c'était juste pour vous annoncer que nous sommes là de manière spontanée surtout partout dans le monde entier nous sommes en République démocratique du Congo je dis un grand merci à toute la grande équipe merci à Dorian derrière la caméra merci à l'ingénieur fils, merci à Marc Deuché Mira, tonton Ricky tout le monde, je dis bien la grande équipe merci à madame Francine Guébé, moi je veux dire au revoir restez toujours fidèle au programme